J'imagine que vous êtes très satisfait aujourd'hui. Oui, c'est assez exceptionnel. D'une idée folle l'année dernière avec quelques financiers. On avait fait 6 mètres pour rigoler avec les enfants. On est arrivé à 1280 mètres et 44 centimètres, ce qui est assez exceptionnel. Il y a eu plus de 500 enfants. C'est ça ma fierté, en fait. Il y a eu plus de 500 enfants qui sont mis et qui ont décoré les financiers. On a pu transmettre plein de choses grâce à ce train. Et voilà, beaucoup d'émotion. Et vous pouvez me rappeler un petit peu l'idée, ce que vous disiez, c'est vous qui avez initié ça l'année dernière. Oui, en fait, l'idée, tout simplement, j'étais en train de faire mes petits ateliers financiers avec des enfants. Et puis, à la fin du week-end, on avait dû faire 6 mètres. J'ai regardé Dominique, j'ai dit, mais on pourrait peut-être faire un record du monde à Bellicor. On pourrait faire le train financier le plus long du monde. Et voilà, donc, ça se mette, je crois. Et donc, j'imagine qu'il a fallu du temps pour faire tout ce train qui est très très long. Oui, oui, mais en fait, on a commencé hier matin, donc samedi matin à 10h. Et en fait, jusqu'à 19h hier soir, on a recommencé un petit peu ce matin. Je pense qu'il y a plus de 3200 financiers, je crois, d'après ce qu'on a pu voir. Oui, c'est 24h, quoi. On est pas loin du monde, avec les 24h du monde, mais nous, on a fait 24h au train financier. Alors, c'est quoi votre prochaine idée ? C'est de passer ce record l'année prochaine ? Je sais pas, peut-être changer de record, je sais pas, peut-être faire l'atelier, pourquoi pas, les 24h d'atelier pour enfants long du monde, pourquoi pas. Bon, parlez-moi un petit peu de ce record. Comment il a été établi ? Il y a combien de financiers déjà dans ce train ? Alors, il y a pratiquement 3500 financiers accrochés avec des petits bonbons Haribo qui sont reliés les uns après les autres autour de la locomotive. D'accord, ça a nécessité combien de personnes pour faire... Alors, ça a nécessité 20 personnes au sein de l'OCI, de l'Ordre Munir International, pâtissiers, chocolatiers. Et également 500 enfants qui ont participé du samedi 10h jusqu'au dimanche, donc 12h. Bon, et alors, les financiers, donc, sont constitués de... Donc, c'est du gâteau, du chocolat, des bonbons ? Alors, gâteau, chocolat, c'est-à-dire qu'il y a de la poudre d'amande et, voilà, il y a quelques bonbons qui sont à côté. Il y a quelques bonbons, il y a 100 kilos de bonbons qui permettent de faire l'ensemble des financiers accrochés les uns après les autres puisqu'il y a les essieux, donc il faut deux essieux pour chaque wagon, c'est près de 7000 essieux. Et puis, on a aussi les gares en chocolat, bien sûr, qui sont importantes puisqu'on a notamment la gare du Mans qui fait plus de 2 mètres, la gare de Sablé. Oui, il n'y a pas que le train, quoi. Il n'y a pas que le train, il y a beaucoup de... il y a tout l'environnement autour de la voie de chemin de fer avec les gares, le train et tout ce qu'on peut trouver autour d'une voie de chemin de fer. C'est un record du monde, d'accord, mais c'est aussi très appétissant. Qu'est-ce qui va devenir ce train maintenant ? Alors, ce train, il va commencer à être vendu dès maintenant avec des sachets à partir de 5 euros qui vont regrouper 4 à 5 financiers avec du chocolat, des bonbons, avec des personnages qui sont autour de la voie. L'idée, c'est de vendre la totalité des wagons, les gares en chocolat, de vendre l'ensemble au profit d'une association pour lutter contre le cancer. Merci. Merci. Merci.